Développé par le CNES et l'ISA, Israeli Space Agency, le satellite franco-israélien Vénus, dédié au suivi fin et régulier de la végétation, sert de base de travail à de nombreux lycéens et professeurs depuis le début de l'année scolaire. C'est dans le cadre de la saison France-Israël 2018 que des images satellites de Vénus sont envoyées à trois lycées à Toulouse, Gugent-Mestras et Strasbourg. Des images revisitées tous les deux jours. Le côté innovant du projet Vénus, c'est qu'on a de façon native, dès qu'il est en route ce satellite, un satellite qui est sous une orbite à deux jours, qui observe la Terre tous les deux jours, ce qui permet de différencier les phénomènes d'évolution rapide que sont les nuages et les aérosols par opposition à ce qui varie lentement, c'est-à-dire la surface de la végétation. Ce faisant, et avec une grande variété de longueurs d'ondes, on peut éliminer les nuages et les aérosols des images. Le satellite Vénus doit permettre à la communauté scientifique internationale de progresser dans la compréhension du changement climatique et de ses impacts. Autre objectif, celui de sensibiliser les jeunes générations aux considérations environnementales. Nous profitons finalement de l'actualité spatiale pour attirer les jeunes vers les carrières scientifiques et finalement attirer également d'autres types d'enseignants. Là, c'était beaucoup des enseignants d'anglais. Nous avons les enseignants d'histoire géo, les enseignants scientifiques. Et là, on espère toucher le plus grand nombre avec les littéraires. La première ambition du projet, c'est de leur faire découvrir par un enseignement qu'on dit pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui est réparti entre les maths, la SVT et la physique, la science un peu autrement. Et la science un peu autrement, c'est au travers d'un joli projet qui est Vénus, leur faire voir quels sont les apports de ce satellite au quotidien, dans notre vie, dans nos choix. Nous, on vient du coin de Strasbourg. La zone qu'on a étudiée, c'était plus vers Célestat, donc le Gyssen, etc. On avait des images de Vénus qui nous montraient cette zone. C'était intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur tout ce qui est satellite. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est enseigné au lycée. C'est une opportunité qui est cool. L'intérêt du projet, c'était déjà de découvrir Vénus, le satellite qui est parti en orbite autour de la Terre. Et c'était aussi de travailler en collaboration avec les Israéliens pour faire le projet des saisons croisées, du coup, entre Israël et France, pour découvrir de nouveaux élèves. Et aussi approfondir l'anglais, du coup, parce que toute la conférence était en anglais. C'était cool, franchement, c'était une belle expérience. Ça nous a permis de rentrer dans le CNES. Le CNES, c'est une expérience incroyable quand même parce que c'est très rare qu'une classe d'élèves puisse y rentrer et y faire une conférence. Cette visioconférence en direct avec des élèves israéliens de Tel Aviv permet à la fois de créer une émulation et de souligner des compétences complémentaires. Les lycéens français en ont profité pour présenter en anglais le résultat de leurs premières analyses scientifiques des données du satellite, un échange riche. Très content que la jeune génération s'intéresse à ces thématiques de développement durable. S'ils peuvent dès à présent être sensibilisés à ces thématiques et prendre soin de la planète, c'est, je crois, une très bonne chose. Une impression confirmée par les principaux intéressés. On va étudier ce qui est l'avenir, donc conséquences du réchauffement climatique, tout ce qui va être la vie future. On est la clé de l'avenir, peut-être. On a l'avenir du monde de demain entre nos mains. Ça met en communication plusieurs pays et donc des connaissances pas les mêmes. Ça va nous aider au niveau écologique et environnemental de voir l'évolution de la terre en fonction de nos actions. Donc oui, c'est un projet très intéressant sur plein de points différents. À l'issue d'un travail qui continuera au-delà de cette rencontre, des fiches d'études de cas seront réalisées en 2019 et mises à disposition sur les sites du CNES et du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada